Bienvenue au Musée d'Orsay. Ce musée est à Paris sur la rive gauche de la Seine. C'est la rue de Lille. Le musée a été ouvert en 1986. Il était construit à partir d'une ancienne gare qui s'appelle Gare d'Orsay. Le musée possède beaucoup d'art français des années 1848 à 1915. Il a principalement les peintures et les sculptures impressionnistes et post-impressionnistes. Au Musée d'Orsay, il y a beaucoup de chefs-d'oeuvre créés par Monet, Manet, Degas, Cézanne, Renoir, Van Gogh et Gauguin. Voici quelques peintures d'un fouet de Cisley. Il est connu pour peindre des paysages, surtout des paysages parisiens. J'aime comment il utilise les nuages, les arbres, les fleurs et les autres aspects de la nature dans ses peintures. Ces sculptures me rendent de demander quoi les personnages font et quoi ils pensent d'eux. On dirait qu'elle l'air du bain pour ces dames. Edgar Degas a fait beaucoup d'oeuvres qui représentent le mouvement ou la conscience. Voici son deux chevaux en manche. J'aime comment Degas fait les chevaux, semblent réels et vivants. Voici un sol en verre avec un modèle de tari en dessous. Il a été fait par Gaël Ollendi pendant des années 1980 à 1987, quand il a fait le dessin intérieur du musée. Le 19e siècle a été une période exceptionnelle pour la sculpture. Les sculptures sont une bonne représentation de l'émotion des gens et des animaux au moyen du langage, du corps et de l'expression. Les sculptures sont aussi un bon moyen d'exprimer un sentiment. Par exemple, Frédéric-Auguste Barthaudi a conçu la statue de la liberté pour représenter l'amitié et le respect entre la France et les États-Unis. Le musée d'Orsay possède l'une des expositions les plus créatives d'œuvres d'art de la romantisme jusqu'à la post-impressionnisme. La collection de peintures du musée continue d'évoluer. Le musée d'Orsay a accrui environ 34 millions d'euros d'œuvres d'art. En tout, le musée d'Orsay est une maison d'art intemporelle et l'historique qui va continuer à être un symbole de la couture pour la Paris, la France et pour le monde. C'était incroyable!